6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Leur première réaction a été une expression d'horreur à l'idée que l'on ait pu utiliser cette invention pour provoquer des destructions. Histoire vivante, 6 août, proposée par Irène Chalant, 1945, et Jean Leclerc. Alors que nous faisions demi-tour et regardions, il n'y avait plus de ville, mais un énorme bouillonnement noir de débris. Ça peut être une solution humanitaire que de faire une guerre de cette manière-là. Cette semaine, la menace nucléaire. Il n'y a pas lieu du tout de s'inquiéter. Hiroshima. Qu'est-ce que ça ? A Farm Hall. Il faut très peu d'uranium pour produire énormément d'énergie. Opération Epsilon. Sans aucun danger pour la stratégie. C'est une responsabilité terrible qui nous a appris. Otto Hahn, Max von Lauer, Heisenberg. Les conséquences médicales des radiations, elles n'étaient pas connues. On ne savait pas à l'époque que c'était aussi problématique et grave. Non, nous étions 10. Et à un moment donné, le cœur n'est plus refroidi et on va vers une fusion du cœur. De toute façon, dans ce côté du nucléaire, il n'y a pas d'information correcte. Cette réponse peut être conventionnelle. Elle peut aussi être d'une autre nature. Je ne crois pas beaucoup à l'amélioration du monde. Je crois qu'on ne peut vivre qu'en résistant. Il faut résister au pire, toujours, sans se faire beaucoup d'illusions. Alors, non. Quelle mission cette escadrille de bombardiers s'apprête-t-elle à accomplir depuis les îles Marianne ? Que va faire Paul Tibetz ? Dans quel état d'esprit se trouve-t-il ? Pourquoi a-t-il donné un nom pareil à son avion ? Que va faire le Major Ritner ? A qui ne peut-il parler ? Quelle est sa mission ? Qui doit-il escorter ? Où cela va-t-il le conduire ? Dans quel état d'esprit sont les hommes dont il a la charge ? Savent-ils qu'ils s'apprêtent à entrer dans un piège ? Aujourd'hui, notre premier épisode est intitulé « Cible précise, destination incertaine ». Power Rangers Nuclear war Uncle war Nuclear war Yeah Talking about Yeah Nuclear war Yep Nuclear war Yeah Nuclear war Yeah Talking about Yeah Nuclear war Yeah Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 If they push that button If they push that button It's gonna blast you so high Gonna blast you so high Up in the sky Up in the sky You can kiss your ass You can kiss your ass Goodbye Goodbye Farewell 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 Goodbye Bertrand Goldschmidt Chimiste français Ancien directeur du commissariat à l'énergie atomique Il y a une extraordinaire coïncidence dans l'histoire C'est que la découverte du phénomène de la fission du noyau d'atomes d'uranium A eu lieu fin décembre 1938 Juste au moment Quelques mois avant Que la guerre éclate Au début 1939 Très vite après C'est Joliot à Paris Fermier-Zillard à New York Qui voit qu'il n'y a plus de neutrons formés Dans l'éclatement du noyau d'uranium Que le neutron initial Et par conséquent Possibilité de réaction en chaise Et à ce moment-là même dans la presse On a parlé d'énergie De moteur de sous-marins Et de bombes de puissance extraordinaire Et puis très vite les choses sont devenues secrètes Une autre décision qui a changé le cours de l'histoire C'est que indépendamment La France qui était en tête dans ses recherches Et l'Allemagne Ont cru qu'il serait plus facile de faire Un moteur producteur d'énergie Et par conséquent un moteur pour sous-marins Qui n'absorberait pas d'oxygène Que de faire une explosion Et les recherches en Allemagne Comme en France N'ont pas été dirigées vers la bombe Et c'est en 1940 Qu'en Angleterre Deux réfugiés allemands Otto Frisch et Rudolf Payers Ont les premiers fait un mémorandum Capital Disons qu'avec un kilo d'uranium 235 La partie peu abondante Du mélange des deux uraniums Dans tout l'uranium du monde On pourrait faire une explosion Qui aurait des conséquences considérables C'est surtout des réfugiés allemands et autrichiens Qui ont travaillé la question en Angleterre Parce que tous les grands physiciens anglais S'occupaient du radar Donc c'est ce travail des anglais Qui assez vite est passé en Amérique Et d'ailleurs tout du long de la guerre Les allemands ont continué à faire marcher L'usine d'eau lourde de Norvège Qui était un des éléments très importants Dans toute cette aventure Et le fait que l'usine d'eau lourde a fonctionné A été une des raisons qui a poussé les américains Et les anglais dans cette direction Puis très vite Les anglais n'ont pas pu suivre l'effort industriel Et l'effort est passé en Amérique Et moi j'ai eu la chance d'être envoyé Par l'intermédiaire des forces françaises libres Détaché chez les anglais Et envoyé comme représentant des anglais En juillet 1942 J'ai été reçu par Arthur Compton Qui dirigeait l'affaire A Chicago Ça s'appelle Metallurgical Product L'armée n'avait pas encore pris la terre en main Et Compton m'a dit Vous allez travailler sur ce qu'il y a de plus secret dans la guerre Vous allez travailler sur un élément nouveau Qui s'appelle le plutonium Et nous espérons que dans trois ans Nous ferons une bombe à partir de ce plutonium La première sera utilisée contre le Japon Pour en obtenir la reddition inconditionnelle Et la seconde contre l'Allemagne D'abord le projet Manhattan a été dirigé Par Arthur Compton Et au-dessus de lui Il y avait Warnover Bosch Qui était responsable de la recherche scientifique En Amérique Et Arthur Compton avait réuni autour de lui A Chicago Un certain nombre de scientifiques Dont Fermi et Zilla Et Fermi construisait la première pile atomique Sous les gradins du stade de football Et cette pile devait produire du plutonium Plutonium qui avait été découvert par Seaborg Et c'est en septembre 1942 Qu'il a été décidé de confier le tout à l'armée Que le général Groves Qui était un ingénieur militaire A été choisi C'est lui qui avait construit le Pentagone Et que tout de suite Il a été décidé d'avoir trois sites secrets L'un qui s'appelait X Qui était à Oakridge Où on allait faire la séparation isotopique Pour faire l'uranium 235 L'autre qui s'appelait W Qui était Handfug Où on allait construire de grandes filles Productrices de plutonium Pour faire le second produit de plutonium Et enfin Y Et les morts à la fois Général Groves Responsable militaire du projet Manhattan Rapporte une conversation Avec le ministre Henry Lewis Timpson Il me demanda si j'avais bien choisi les cibles Je répondis oui Je pensais amener le rapport au général Marshall Le lendemain matin Pour qu'il l'examine et le ratifie Monsieur Timpson a dit Bon, votre rapport est terminé ? J'ai dit Non, pas tout à fait Il a dit je voudrais le voir J'ai répondu je l'ai laissé à mon bureau Ça prendra du temps pour aller le chercher Il m'a dit J'ai toute la journée Et je sais que votre service est très efficace Prenez ce téléphone Appelez votre bureau Et dites-leur d'amener le rapport ici J'ai un peu protesté En disant que le général Marshall Devait le voir en premier Alors monsieur Timpson m'a dit Pour cette fois c'est moi qui vais trancher Personne ne va me dire quoi faire sur ce sujet C'est moi le chef Vous n'avez qu'à me faire parvenir ce rapport En attendant Il me demanda Quelle ville j'avais l'intention de bombarder Je lui ai dit que Kyoto était la cible idéale Vu son étendue L'efficacité de la bombe ne ferait pas de doute Sa réponse a été Pas question de bombarder Kyoto Il a immédiatement dit Je ne veux pas de la bombe ne ferait pas de la bombe 26 avril 1945 La mission s'envole pour les îles Marianne A 1450 kilomètres des côtes du Japon Ce sera leur objectif Parmi la quinzaine d'avions Le matricule 44 27 297 V77 Le 77e sorti des hangars de production Frédéric Seabock est aux commandes A l'avant du fuselage De son boxcar Il a fait dessiner un wagon ailé Il y a aussi le 44 27 301 V85 Straight Flush C'est un dénommé Claude Heatherly Qu'il pilote Sur l'avant du fuselage Autre Nos Hart Un Water Closet Prêt à avoir la chasse tirée L'avion numéro 44 86 292 V82 Porte un curieux nom Il est piloté par un certain Paul Warfield Tibbetts C'est le commandant-chef de la flottille Je savais que cette mission Serait historique Et je voulais que le nom Dont j'allais baptiser mon avion N'ait jamais été utilisé auparavant Le prénom de ma mère Provoquait toujours la curiosité L'histoire commence vraiment A la mi-septembre 1944 J'étais en train D'essayer des B-29 A l'époque Mon supérieur Un général m'a convoqué Dans son bureau Et m'a dit Vous allez avoir un nouveau boulot Je me suis rendu A son quartier général Où j'ai rencontré des gens Qui travaillaient A la construction de cette bombe C'est là que j'ai connu Le docteur Oppenheimer Et plus tard Le général Groove Qui était responsable De toute l'opération 6 août 1945 A bord de l'Enola Gay Paul Tibetz S'apprête à exécuter sa mission Au dessus D'Hiroshima Le haut commandement N'a finalement pas retenu L'autre option Initialement envisagée Lorsqu'en septembre On m'expliqua Ce que j'allais faire On me dit également Que je devais être capable De diviser l'opération en deux Afin de larguer Simultanément Au dessus de l'Europe Et du Japon Deux bombardements Exactement A la même minute Oui Vous m'avez bien entendu Truman quitta Yalta Le 5 août A peine était-il parti Que Churchill et lui Discutèrent de l'utilisation De l'arme J'ai cru comprendre Que le président Truman Dis à monsieur Churchill Devons-nous utiliser cette arme ? Et Churchill répondit Monsieur le président Ce n'est pas devant nous Mais quand l'utiliserons-nous ? Combien étiez-vous Pour cette mission ? Nous étions 12 dans l'avion Tous ces hommes étaient intelligents Et au fur et à mesure Que le temps passait Ils commencèrent à se douter Que notre opération Avait quelque chose à voir Avec l'énergie atomique Mais on n'en a jamais parlé ensemble J'étais vraiment le seul A savoir Ce que l'on construisait Et que c'était une bombe atomique Qui serait utilisée Mais nous n'avons jamais utilisé Le terme Bombe atomique Pourquoi ? Top secret Personne ne devait savoir Que nous en possédions une Vous commençons ? Vous commencez ? Vous commencez ? Stimples 8-2 de l'autre Deanne Tower Le juge va travailler Je répète Le juge va travailler Paul Tibbet C'est le second pilote d'essai Des forteresses volantes Les B-29 Son confrère Eddie Allen S'est craché Avant lui A Seattle Lors des essais en vol De l'appareil Tout l'équipage y est passé Ainsi que 19 rampants On a donc changé de plan Décision retenue Y aller par groupe De 7 appareils Un premier groupe de 3 C'est le groupe armé Dans sa cargaison L'engin atomique Un second Du même nombre C'est le groupe de secours Plus un dernier bombardier Suivi par un appareil de mesure Et un autre de photographie Vol à 10 000 Vitesse Légèrement au-dessus Des 400 km heure 8h16 Paul Tibbet Libère Little Boy L'engin pèse 5 tonnes Sous-titrage Société Radio-Canada Le souffle de l'explosion est tel L'avion fait un écart Nous sommes revenus sur les lieux Pour voir et prendre des photos Alors que nous faisions demi-tour Et regardions Il n'y avait plus de ville Mais un énorme bouillonnement noir De débris Tout était en ruine L'énergie dégagée Était tellement grande On aurait dit Une gigantesque marmite De boudron bouillonnant J'en ai parlé avec des japonais Qui pensent presque tous la même chose Nous avons épargné ce jour-là 10 fois plus de vie Que nous n'en avons détruite Miko Shima Présidente de l'Institut Hiroshima Nagasaki Ça c'est une déclaration faite Par le président des Etats-Unis Truma Officiellement Mais c'était surtout pour éviter Deux accusations de niveau international Parce que bombe atomique C'est un arme de génocide Et que le Japon n'était plus capable De continuer la guerre Il n'y avait pas de raison d'utiliser Mais pourtant L'armée américaine A réservé Quatre villes au Japon Uniquement pour Lancer la bombe atomique Paul Tibbets Tout ce que je peux dire C'est que les B-29 Ont largué des bombes incendiaires Sur Yokohama Tokyo Et d'autres villes Et que les historiens ont fait la preuve Que trois nuits De bombardements sur Tokyo Firent plus de victimes Que les bombes d'Hiroshima Et de Nagasaki réunies Mikoshima Oui c'est vrai Il y avait des bombardements Partout dans toutes les grandes villes du Japon Avec B-29 Et il y avait énormément de morts Mais la différence avec Hiroshima et Nagasaki Et bombe atomique Ne tue pas seulement le moment de bombe atomique Il y a la radiation Qui pollue la région Paul Tibbets Laissez-moi vous dire Ce que les historiens m'ont dit Ce que vous avez fait dans le passé C'est changer définitivement La nature des conflits Entre les hommes Pour toujours Une puissance unique Une première dans l'histoire 12,5 kilotonnes 90 000 morts sur le moment 100 000 Se rajouteront par la suite Morts fulgurantes Puis Morts lentes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La chaleur dégagée est telle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Autofriche J'ai appris la nouvelle Isidore Rabie Isidore Rabie Pris Nobel de Physique Placé par le général Leslie Groves A Los Alamos Auprès de son ancien professeur Robert Oppenheimer Isidore Rabie était présent Lors des premiers essais À 20 kilomètres Protégé par un blocos Il faudrait Un poète extraordinaire Pour arriver à décrire Les sentiments Qui m'animaient À ce moment-là Parce que C'est pas seulement Quelque chose Qu'on voyait Mais c'est quelque chose Qui pénétrait Au plus profond De l'âme Lorsque l'on se rendait compte Qu'en fait Un nouveau monde Était en train de naître Une nouvelle puissance Était en train de naître Est-ce que nous serions capables De la maîtriser Et c'est un sentiment Que je n'ai jamais oublié Pour ma part Très profond Quand il y a Une réaction nucléaire Très forte de ce type Ce qui en résulte C'est une onde de choc C'est un vent de choc Comme on a dit tout à l'heure Et puis il y a des radiations Une quantité considérable D'énergie Radiante Qui est libérée Quelle fraction De ces radiations Passerait dans l'onde de choc Quelle fraction Passerait dans l'énergie Quelle fraction Se transformerait En d'autres réactions chimiques Qui se produirent à ce moment-là En fait On ne savait pas exactement Tout cela A ce moment-là Ce sont les explosions Qui nous la prendraient Ce que nous savions C'est qu'il y aurait Une quantité considérable De radiations Ça n'a pas été une surprise Les conséquences médicales Des radiations Elles n'étaient pas connues Complètement On savait Les conséquences Des rayons X Mais des conséquences Des radiations Aussi massives On ne le savait pas Puisque ça n'avait jamais été expérimenté jusque-là Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Le QG a donné son accord pour qu'il soit transféré. Un Dakota a été mis à notre disposition. Le groupe a décollé à 17h. Le Major Ritner et son curieux équipage atterrissent à Versailles, près de Paris, le 7 mai 1945. Les savants allemands sont au nombre de six. Les professeurs Otto Hahn, Max von Lauer, les docteurs Karl Friedrich von Weizsäcker, Karl Birz, Émile Bager et Helmut Korsching. Major Ritner au lieutenant-commander Michael Perrin, Opération Epsilon, Versailles, 7 mai 1945. À l'arrivée à Versailles, je me suis présenté au G2 et j'ai appris que le groupe devait être placé en détention au centre appelé Poubelle 1, au château du Chenet. Ce centre a été aménagé pour interroger des savants et des industriels nazis. À mon sens, ces conditions sont très mauvaises. Il semble impossible de les y tenir à l'écart des autres. Le danger est très grand qu'ils aient des contacts indésirables. En outre, on n'y trouve que des lits de camp et il n'y a pratiquement aucun autre mobilier. La nourriture est composée de rations ordinaires pour prisonniers de guerre. Il est impossible de mener à bien ma mission dans cet endroit. J'ai réussi à calmer les professeurs qui ont accepté la situation avec autant de bonne volonté que possible et je leur ai promis de faire de mon mieux pour qu'ils soient transférés ailleurs au plus vite. 8 mai 1945 Malgré l'atmosphère générale de vacances à Londres, après la déclaration de l'armistice, j'ai réussi à contacter le QG par téléphone et à expliquer la nouvelle situation. Nous avons décidé de ramener le groupe à Reims, rue Gambetta. Deux autres savants allemands vont rejoindre le groupe. Le professeur Werner Heisenberg, prix Nobel de physique 1932, et le docteur Karl Dibner, responsable des recherches en vue de la fabrication de la bombe atomique allemande. 9 mai 1945 La situation au château du Chenet devient de plus en plus difficile. Les professeurs sont de plus en plus indignés d'être traités, selon eux, en criminels de guerre. Le professeur Von Lauer a pratiquement fondu en larmes. En dépit du fait que d'autres savants allemands se trouvaient dans la place et étaient interrogés par des officiers britanniques et américains, j'ai pu éviter que l'identité de mon groupe ne soit révélée. J'ai refusé de remettre une liste nominative. J'ai interdit tout contact avec eux. 10 mai 1945 Les professeurs sont devenus de moins en moins coopératifs. Ils m'ont supplié de contacter le professeur Joliot à Paris, qui, m'ont-ils assuré, les aiderait. Bien entendu, cette requête a été refusée, et je leur ai dit qu'ils devaient être patients et qu'on faisait pour eux tout ce qu'il était possible de faire. Pour alléger un peu leurs conditions de détention, je les ai emmenés par petits groupes à Versailles visiter les jardins et le château. Lors d'une visite à la galerie des glaces, un guide demanda à avoir leur carte d'identité. Nous sommes partis sur le champ. Pour le major Retner, la situation ne fait que se compliquer. Un ordre est tombé du haut commandement. Aucun prisonnier allemand ne doit bénéficier d'un quelconque traitement de faveur. De récents articles de presse décrivant des traitements par trop favorables envers le maréchal Goering en sont la cause. L'opinion publique se montre particulièrement réactive à de telles informations. Le MI5 a donné des instructions. Les professeurs sont déplacés et installés Villa Argentina, 89 allées du lac inférieur au Vézinet. Une grande maison sur un terrain privé. Un déménagement qui change l'atmosphère du groupe. L'ambiance redevient cordiale. La seule tension notable est ce jour où le sous-sol de la villa a été inondé. Un plombier français est venu réparer. Il s'est montré très bavard, très curieux. J'ai adressé un câble au QG demandant urgemment que tout soit fait pour transférer le groupe en Angleterre. Il est évident qu'on ne trouvera pas d'endroit sur le continent où mener à bien la mission. Quantité de rumeurs courent parmi les soldats américains et les civils français concernant l'identité du groupe. J'ai été accusé de cacher le maréchal Pétain. Ils font répondre aux questions d'un grand nombre de personnes. Y compris le propriétaire de la villa, qui, ayant appris par le concierge que sa propriété était occupée, est venu en toute hâte de Paris. J'ai réussi à répandre le bruit que mon groupe était composé de militants antinazis actifs que nous gardions pour leur propre sécurité. 17 mai 1945 Les professeurs passent leur temps à travailler dans leur chambre ou à prendre le soleil dans le jardin. Ils se passionnent pour l'exercice physique. Même les plus âgés, comme Hahn ou Von Laue, courent solennellement autour du jardin à 6 heures du matin en caleçon. Ils se réunissent les mardis et les vendredis dans la pièce commune pour écouter une conférence prononcée par l'un d'entre eux. J'ai pu leur fournir des livres, des revues techniques et des jeux. Un repérage en Belgique dans un château près de Liège, projet abandonné car devant passer sous peu sous la direction des autorités militaires américaines locales, tout devant être conforme aux ordres du général Eisenhower concernant le traitement des prisonniers ennemis. Le MI5 presse le major Ritner de trouver une solution. La villa argentina doit être rapidement libérée pour y installer des agents des services secrets britanniques. Les jours suivants, toute une série d'ordres et de contre-ordres. La situation semble chaotique. Pour éviter au groupe de sombrer dans un état dépressif, le major Ritner parvient à dégoter une TSF. Conflé d'espérance, ils ont suivi la gloire qui les conduit sur une forme, une forme des hommes de l'art. Nous sommes ici, nous sommes ici chez nous, dans Paris, levé, debout, force libérée, et qu'à se faire de ses mains, d'autres, nous ne nous vivrons pas ces émotions profondes et sacrées. C'est parti. 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 Carl Friedrich von Weizsäcker. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Karl Wierth. Un égoïste. Très amical en surface, mais on ne peut pas lui faire confiance. Je doute qu'il coopère, à moins qu'il n'y trouve un intérêt. Erich Bagen. Un jeune homme sérieux et très travailleur. Il est complètement allemand. Il est peu vraisemblable qu'il coopérera. Son amitié avec Dibner laisse planer un doute sur lui. Horst Korching. Une énigme totale. Semble morose et maussade. Ne parle que très rarement. Il est devenu plus humain, cependant, depuis son arrivée en Angleterre. Signé Major Ritner. Notre épisode était intitulé « Cible précise, destination incertaine ». Une réalisation de Jérôme Nussbaum. Demain, suite de cette évocation, avec un nouvel épisode intitulé « Conversation écoutée ». « Cible précise, destination incertaine ». Je vais vous présenter un sermon sur l'homme Adam, c'est moi. Je ne veux pas l'Adam dans le Bible d'Adam. Je ne veux pas l'Adam que Mère Eve aubilé. Je veux la chose de la science libérée. C'est ce que Einstein dit qu'il a peur de. Et quand Einstein est peur, il devrait être peur de l'Adam. Si vous êtes peur de l'Adam, c'est ce que vous devez faire. Vous devez faire de toutes les personnes dans le monde avec vous. Parce que si vous n'êtes pas ensemble et faire ça, la première chose que vous savez, je vais faire de cette monde plomb. Jérôme Nussbaum 2. Now life used to be such a simple joy My cyclotron was just a super toy And folks got born, they'd work and marry And atom was a word in the dictionary And then it happened The science boys from every climb They all pitched in with overtime And before they knew it, the thing was done And they'd hitched up the power of the God-earned son And put a harness on old Saul Splitting atoms while the diplomats were splitting hairs But the atoms here, in spite of hysteria It flourishes in Utah as well as Siberia And whether you're a black, white, red or brown The question is this when you boil it down To be or not to be, that's the question The answer to it all ain't military, Adam Like who gets their firstest with the mostest, Adam No, the people of the world must decide their fate They gotta get together or disintegrate A whole less truth to be self-evident That all men may be cremated equal Yes, it's up to the people cause the atoms don't care You can't fence me in, I'm just like air I don't give a hoot about any politics Or who got what into whichever fix All I want to do is sit around And have my nucleus bombarded by neutrons Now the moral is this, just as plain as day That old man Adam is here to stay I'm gonna stick around and that's for true But ah, my dearly beloved, are you? So listen folks, here is my thesis Peace in the world, or the world in pieces Histoire vivante, de 15h à 16h, sur La Première Histoire vivante, de 15h à 16h Proposée par Jean Leclerc Avec aujourd'hui la collaboration de Corine Rochat Daniel Zacher, Nathalie Schauenberg et Jérôme Nussbaum Avec les voix de Pierre Arbel, Thierry Gerand Urge Kisfaloudi, Franck Semley Mauro Bellucci, Nicolas Rinoui Valentin Rossier et Étienne Fernagu Vous pouvez nous écrire ou télécharger nos émissions Sur notre site internet histoirevivante.rsr.ch Ou commander des CD de l'émission En appelant le 026 301